Le mystère du chat fantôme Les mystéchats ! Les mystéchats ! Bonjour Gabi ! Tu viens écrire un article sur notre nouvelle chanson ? Non, je suis ici pour une affaire plus importante. Il y a un chat fantôme dans le secteur. Quoi ? Les chats fantômes n'existent pas. Détrompe-toi ! Je peux te dire qu'ils existent vraiment et je te garantis qu'ils font bien peur. J'ai une chatastrophe, les amis. Je couvre l'affaire pour Hebdo Chat Magazine. Tenez, voici une photo. Je préfère le rien voir. Boulette, tu peux ouvrir les yeux. Il n'y a rien sur la photo. Évidemment, Eclair, puisque les fantômes sont invisibles. Fantôme invisible ? Gabi, si personne ne peut le voir, quelle preuve tu as pour dire qu'il existe ? Les chats du voisinage ont observé des objets qui se déplaçaient tout seuls. Et qui ont même fini par disparaître. Voilà un mystère. Tout ce qu'il y a de plus mystérieux. C'est un travail pour détective Pilou. Tu sais, je suis à peu près sûr que ça n'a aucun rapport avec un fantôme. Eh ben, comme ça, on n'aura pas de crainte à avoir. Ça y est, vous avez fini. Je peux ouvrir mes petits yeux. Les chats fantômes m'attraper. Ne tentez pas, Gabi. Les mystichats vont enquêter pour résoudre cette énigme. C'est ce qu'on appelle une mystimission. Cosmo ? Qu'est-ce que t'essaies de voir ? Mes potes de Cosmo-chat. Elles sont parties toutes seules. À tous les coups, c'est le chat fantôme de Gabi. Boulette, tu as bien dit un chat fantôme ? Non, non, non. J'ai rien dit. Où est-ce qu'il a bien pu emporter mes bottes ? Éclair, serre-toi de tes moustaches pour retrouver notre chat fantôme et botté. Ça ne marchera pas avec un fantôme. Mes moustaches nous disent que les bottes sont parties par là. Ne te fais pas de soucis, Cosmo. On va te rapporter tes bottes. D'après mes moustaches, elles étaient là. Oh là là ! Mes pauvres pizzas ! Eh bien, Marmita, qu'est-ce qui se passe ? Une chose impensable ! Mais vous ne me croirez jamais. Nous sommes au courant qu'il se produit des choses étranges dans le quartier. Tu peux nous parler. Bon, d'accord. Je vais tout vous raconter. Je préparais des pizzas quand tout à coup, j'ai vu un sac de farine en suspension dans la pièce qui s'est mis à bouger et à partir tout seul. Pour finir la pâte, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre le seul ingrédient que j'avais. De la guimauve. Et maintenant, je me retrouve avec des pizzas. T'en plus hantes. Voyons ! Les traces de farine s'arrêtent ici. Tout le monde pense qu'il y a un chat fantôme dans le coin. Ce serait un chat fantôme qui m'aurait pris ma farine ? Tout le monde sauf moi. Mais on va s'occuper de ta farine. En avant les mystichats ! Pas mal du tout, la pizza à la guimauve. Les amis, nous avons besoin de votre aide. Flip ? Flap ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Notre chapeau haute forme est parti. Il s'est enfui tout seul. Nous répétions un nouveau numéro. Mes très chers amis, fais-la ! Ce chapeau va transformer votre journée en un festival de fleurs ! Abrachadabra ! Oh ! Dis-moi, Flip, tu as modifié notre tour de magie ? Non, Flap. J'allais te demander si c'était toi. N'ayez crainte, nous allons mener l'enquête. Merci, Pilou. On ne peut pas faire notre numéro sans ce chapeau. C'est peut-être le fantôme. Non, Milady, ne prononce pas ce mot. Essayons de retrouver le chapeau. Un problème, Sorbet ? Toute ma crème chantilly a disparu. Ce mystère devient de plus en plus mystérieux. Jamais personne ne voudra manger une glace qui n'a pas de crème chantilly. Si ça peut te consoler, moi, je veux bien. Il doit forcément y avoir un indice quelque part. Oui, peut-être des traces de pas à la crème chantilly. Un vrai chat fantôme ne peut pas laisser de traces. Apparemment, il y a des exceptions. Regardez, il a laissé derrière lui de la crème chantilly. Arrête, Boulette. Tu es en train de manger les indices. Ces traces devraient nous mener jusqu'à l'auteur de ces méfaits. Mais comment être sûr que c'est bien lui ? Récapitulons, le chat fantôme aime les chapeaux de forme et les bottes. Il a l'air d'apprécier aussi la farine. Et la crème chantilly. Toutes ces choses doivent sûrement avoir un point commun. Mais oui, j'ai trouvé ! Elles sont toutes de couleurs blanches. Il nous faut quelque chose de blanc. Du lait, par exemple. Nous allons nous en servir pour attirer le coupable. Du lait ? Je sais où je peux en trouver. Viens là, joli chaton. Tu veux un peu de lait ? Tiens, regarde. Allez, vas-y. Régale-toi avec du bon lait. Au revoir, à bientôt. Le lait, c'est fait. Allons rejoindre le reste de la troupe. Mes moustaches nous disent que la personne qu'on cherche est ici. Cet endroit a toute une maison habitée par un chat fantôme. Boulette, les chats fantômes n'existent pas. Laisse-moi faire, éclair. La porte est ouverte. Nous pouvons entrer. Allez, Boulette, un peu de courage. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je ne mettrai pas les pattes dans cette demeure sinistre. Réfléchis bien, Boulette. Parce que si on trouve le fantôme, on trouve la crème chantilly. Alors si c'est ça, j'entre en premier. Regardez là-bas, les bottes de Cosmo. La farine, l'eau haute forme et la crème chantilly. On a résolu l'énigme du mystérieux mystère. Pas tout à fait. On a trouvé ce qui avait disparu, mais pas le chat fantôme. Vous entendez le fantôme ? Chut, Boulette. S'il existe vraiment, on va le faire sortir. Personne ne vient prendre la bouteille. C'est vrai. Mais la bouteille bouge toute seule. Mais ça y est, je suis visible. Et je n'ai plus le hoquet. C'est grâce à vous. Merci. Bonjour, nous sommes les Mistichas. Dis, chat fantôme, pourquoi tu ne prends que des choses qui sont blanches ? Bonjour, les Mistichas. Je m'appelle Murmure et je suis un fantôme qui en a assez d'être invisible. J'ai essayé des tas de choses pour arriver à être vue. D'abord, j'ai enfilé une paire de bottes, mais on ne voyait toujours pas mon corps. La farine s'envolait au moindre souffle. J'ai tenté le coup avec un haut de forme. Mais il était trop grand pour moi. Je me suis même gavée de crème chantilly. Mais elle a fini par fondre. Et elle m'a donné le hoquet. Murmure, il ne faut pas voler, ce n'est pas bien de faire ça. Oui, je sais bien. Il faut me pardonner. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas quoi faire pour qu'on me voit. C'est rien, Murmure, on t'excuse. J'étais sûre que les chats fantômes existaient. Je n'ai plus de lait. Je ne vais rester visible qu'une journée. Comment faire pour que ça dure ? J'ai une mistidée de génie qui devrait bien aider Murmure. Dans cette sérieux maison d'un pire est impossible. C'est un longard de nuit des miaulements terribles. Les potes se font la pelle comme si elles avaient des selles. Un gros paquet de farine s'échappe de la cuisine. Le chapeau se carapote, on dirait qu'il a des pâtes. Et toutes les crèmes glacées, d'un coup se sont envolées. Comment peux-tu passer la nuit dans cet horrible endroit ? On n'est plus en sécurité chez Mami Lina. C'est qu'ici vit un chat fantomatique. Si vous le croisez, pas de panique. Il passe à travers les murs, il est aimable et gentil. Mais malgré tous ses efforts, il n'a que très peu d'amis. Sur les potos, il semble jouer à cache-cache. Car seuls ses oreilles et sa cul se détachent. Chers chammarades, merci d'être venus à ce concert donné en l'honneur de notre invité, Murmure. Vous voulez aider le chat fantôme à devenir visible ? Alors chacun de vous va lui donner une bouteille de lait. Oui ! Merci les amis. À partir d'aujourd'hui, tous les chats du quartier te donneront chacun une bouteille de lait. Comme ça, tu ne risqueras plus jamais d'en manquer. Je ne sais pas comment vous remercier les Misty-chats. Hum, je viens d'avoir une Misty de Jenny. Hé, les Misty-chats ! Donnez-nous tout de suite vos bouteilles de lait, sinon on vient vous les prendre. Ne t'emballe pas, boss. Excuse-moi, Murmure. Tu veux bien aller offrir une bouteille à boss ? La bouteille de lait vole toute seule ! C'est chouette d'avoir un ami fantôme. Mieux que ça, c'est chavuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada